Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Ouais, moi ça va mieux, il y a un rayon de soleil, par contre qu'est-ce qu'il y a comme vent ? Ça va pas être le top pour tester le matos qu'on a aujourd'hui, mais on va essayer quand même On va parler aujourd'hui du Fuse X111 Pro, quel grand nom pour un si petit engin, ouais un petit CineWoop Juste avant de commencer, je voulais vous remercier de m'avoir soutenu pour le nouveau concours permanent que j'ai lancé il y a deux vidéos D'ailleurs je vous remettrai le lien de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne savent pas comment fonctionne le concours permanent En tout cas merci de l'avoir si bien reçu, et puis j'espère que ça fonctionnera à l'avenir En tout cas je m'y tiendrai, ça c'est clair Pour l'occasion j'ai refait, j'ai remanié mon tableau de coupons et promos qui est un petit peu plus propre, un petit peu mieux organisé Maintenant je le trouve beau gosse Donc je vous remettrai le lien du tableau de coupons et promos bien sûr pour ceux qui ne l'ont pas, vous le trouverez à chaque fois dans mes vidéos Et puis sinon c'est parti, les trois gagnants du concours Réolink Vous allez recevoir vos cadeaux puisqu'ils sont partis lundi Donc ça ne devrait pas trop trop tarder maintenant Aujourd'hui on va parler donc de ce petit Fuse X111 Pro Alors il n'y aura pas bien sûr le petit support, vous le reconnaissez, c'est le support Flywoo Que je balade de quad en quad, je rajoute des trous, ça va finir par être un gruyère Alors pour ce petit X111 Pro j'ai vu sur Thingiverse qu'il y avait maintenant des modèles pour pouvoir adapter une GoPro Des petits supports, des supports pour pouvoir installer la batterie en dessous Pour ceux qui veulent mettre la caméra au milieu, sur le dessus Mais bon, moi vous me connaissez, système D oblige avec le support Flywoo J'arrive à le fixer à peu près partout puisque les premières fixations sont les fixations standards Et ensuite pour fixer là sur le petit fuse, j'ai dû rajouter encore deux trous Vous voyez au niveau ici, donc avec le fer à souder bien sûr pour pouvoir percer comme il faut Donc deux petits trous ici pour réutiliser les vis Et sur l'arrière j'ai simplement placé un Rizlan qui attrape le petit bras central en carbone ici Donc le Rizlan qui permet de maintenir bien sûr qu'il ne penche pas vers l'avant Et donc on va pouvoir mettre la GoPro Naked Hero 7 dessus Je sais qu'il y a des supports aussi pour l'Insta 360 Et qu'apparemment il peut emmener une GoPro style GoPro 7, GoPro 8 Donc ça doit bien sûr réduire l'autonomie, ça vous le savez Et je vous conseillerais je pense dans ces cas là de l'installer sur le milieu Ici il y a beaucoup plus de place Et d'installer ensuite votre batterie sur le dessous Donc en matière de conception on réduit encore un petit peu Donc là on est en 2,5 pouces encore une fois Et si on compare par rapport au Diatone Taycan qu'on a vu il n'y a pas longtemps du tout Vous voyez c'est un également 2,5 pouces Mais il est beaucoup plus gros que ce petit Fuse F411 Donc on va voir ce que ça donne Il est très léger, il fait 110 grammes je crois, on va le peser Donc à vide mais toujours avec le support Flyboo bien sûr Qui pèse à peu près 12 grammes On est à 131 grammes, 130 grammes Donc à peu près 115, 120 grammes pour ce petit engin Donc très léger Et c'est un petit engin qui franchement j'ai envie de dire surprenant Moi je l'ai testé vite fait en indoor Là je vous avoue s'il ne se met pas à pleuvoir On va aller le tester au petit parc Même s'il y a un vent malade J'ai envie de voir parce qu'il m'a vraiment surpris J'ai fait un petit tour de chez moi tout à l'heure Et pas de jello, pas de vibrations malgré le vent Alors que c'est un ciné whoop à la base Mais je pense que c'est parce qu'il est beaucoup plus fin Vous allez voir et le montage est vraiment particulier Donc sur ce petit engin on a à la base une F411 AIO Qui est notée fuse tout simplement Après est-ce qu'on va pouvoir retrouver la même Je pense qu'ils vont sortir les pièces Parce qu'ils ont déjà sorti le châssis Voilà Ce petit appareil vaut à peu près 85 euros Pour un 3-4S C'est plutôt pas mal A partir du moment où ça fonctionne bien sûr On va voir ça ensemble en volant Donc je pense que les pièces détachées ne tarderont pas Le châssis vendu seul vaut 15 ou 17 euros je crois Selon si vous prenez la petite barre de LED ou pas Ouais parce qu'il y a une grosse barre de LED ici Avec 8 LED Que vous allez pouvoir bien sûr programmer comme vous le voulez Il est alimenté en XT30 Et on a un petit VTX sur l'arrière Posé à la verticale comme ça Bah écoutez on sait pas trop ce que c'est comme VTX J'ai pas vraiment de marque Mais il fait 40 canaux Et 25, 100 et 200 mW Et il se contrôle en IRC 30 Donc directement dans l'OSD Par l'OSD avec la radiocommande Donc bien sûr vous le voyez le petit rajout La colle jaune sur l'antenne Puisque c'est une petite prise IPEX Et que c'est juste une antenne bâton Donc j'ai préféré assurer avec de la colle jaune Et on a sur la version de base La Runcam Nano 2 Runcam Nano 2 Bah c'est un coup sur deux Je sais qu'il y avait une série qui était pas forcément géniale Géniale Et il y en a d'autres qui fonctionnent plutôt bien Moi j'ai été assez satisfait en intérieur On verra ce que ça donne dehors Après il va sortir je crois Avec une Runcam Nano 3 HD Donc pour pouvoir enregistrer en 1080p Et je pense qu'il est modifiable Pour pouvoir l'équiper en KDX Vista Parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de place en dessous Donc là comme vous voyez On voit la carte F411 à IO Donc c'est une carte qui comprend les ESC 20A, 25A en pic Et la carte de vol bien sûr Petit inconvénient Il est livré en PNP Vous ne pouvez pas le choisir Flysky, Fersky etc Donc vous devrez monter votre propre récepteur Et il vous devrez aller souder sur des tout petits pads C'est juste là sur l'avant Alors je vais prendre une petite pince à épil Ici Et donc c'est juste là sur l'avant Voyez On a un câble noir Un câble rouge Et un câble blanc Et en fait ces trois pads Vous le voyez dans la notice Je vais vous le montrer Et il vous montre l'emplacement Où vous allez devoir souder votre récepteur Donc on a une alimentation Et le S-Bus tout simplement Mais ce sont des tout petits pads Alors ce qui est sympa C'est qu'ils ont déjà préparé le truc Il y avait déjà de la soudure Sur ces trois pads à utiliser Et comme je vous disais dans la notice On vous montre l'éclaté Et on vous montre bien Où il va falloir le souder Mais il va falloir le souder Donc ce que je demande à Fuse Je ne connais pas cette marque encore Je ne sais pas s'il va y avoir un suivi etc En attendant c'est vrai qu'on peut monter n'importe quoi Dans un châssis comme celui-ci Si vous voulez un petit Cinewoup à la maison Pourquoi pas j'ai envie de dire Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes éléments Que eux ils ont mis Enfin bref en attendant Fuse si tu m'entends Petit conseil Essaye de nous brancher un câble Directement dessus Même si on doit se ressouder sur le câble Mais ce n'est pas évident pour tout le monde D'aller souder sur des tout petits pads comme ça Donc un câble avec une prise Ou alors déjà un câble tout prêt Au moins pour se prendre dessus Les petits moteurs sont des Fuse Également 1106 En 3800 kV Donc ça on en trouve chez Reistar On en trouve chez HGLRC 1106 en 3800 kV Ça se trouve sans aucun problème Donc 3 et 4 S Des petites hélices Gemfan en 25-40 Comme vous le voyez ici Donc on a un jeu de fournis Tiens je vais tout de suite vous montrer Ce qu'il y a dans la boîte Il n'y a pas grand chose On va juste avoir ce petit paplard Tout simplement Donc qui vous montre ici Le petit éclaté Les branchements Sur la carte de vol Donc c'est là que vous verrez Qu'il y a le noir Le 5V Et le S-Bus A souder ici Sinon ça vous donne Simplement les indications 2, 4 S 20, 20, 25 A Etc Plus quelques renseignements Sur le VTX Donc 40 canaux Et 25 100, 200 mW Alors on peut le changer par l'OSD Comme je vous l'ai dit Puisque il fonctionne en IRC 30 Il est déjà configuré Je n'ai pas changé grand chose Dans Betaflight Je me suis rajouté juste Un Pidrate Un petit peu plus nerveux Sinon il a l'air pas trop mal réglé D'origine Mais le VTX Vous pouvez également y avoir accès Vous avez un petit bouton Sur le dessus Ici sur le haut Et ce petit bouton Vous appuyez simplement Des petits coups courts Pour changer les canaux Vous maintenez 2 secondes Pour changer les bandes Et vous maintenez un peu plus longtemps Pour passer de 25 à 100 et 200 mW Et à chaque fois vous avez un LED différent D'ailleurs c'est indiqué dans la notice Pas de lumière sur le VTX 25 mW Une lumière à gauche 100 mW Et une lumière à droite 200 mW Donc sinon rien d'autre Voilà de fourni là dessus Vous aurez ce petit strap Vendu avec Donc c'est pas les straps que je préfère Vous savez c'est les straps en deux parties Comme ça Mais bon l'avantage que ça a C'est qu'on peut adapter quand même Pas mal de lipo différentes Donc comme je vous l'ai dit Il prend du 3 et du 4S Aujourd'hui on va se tester vite fait Une petite 3S en indoor Ici c'est une Airline 550 mAh En 95C Et sinon en 4S Et j'ai pris une petite 450 mAh Tattoo Pour voir un petit peu l'autonomie qu'on a Et pour voler avec la Naked GoPro Je mettrai une 650 mAh 4S également Tattoo Airline 95C Et on verra ce que ça donne Donc on fera deux vols sans la Naked Je garderai juste le support Et on se fera un petit vol avec la Naked Bien sûr pour avoir quelques petites images sympas Et je vais voler avec mes EV300O Et oui j'ai testé les deux tout à l'heure Pour le vol en indoor que je me suis fait juste avant Et je préfère voler avec mes 300O Je suis désolé Mais c'est beaucoup plus clair Beaucoup plus lumineux Et voilà je préfère Donc sinon que vous dire de plus Conception intéressante On a l'impression quand on le voit comme ça Que tout est fin Non c'est vrai que tout est fin C'est pas juste une impression Tout est très très fin Mais en fait le montage En lui même est super résistant Et vraiment rigide Et ça je pense que c'est justement Grâce à ce petit montage Où on voit tous ces petits croisillons Un petit peu à la manière d'un pont Vous savez les éléments sont pas forcément très épais Mais avec tous les entrecroisements On arrive à quelque chose de bien résistant De bien costaud Les ducts elles sont super bien imprimées Alors franchement on dirait presque Que c'est du plastique moulé Tellement c'est bien imprimé Et on voit qu'elles sont collées L'une à l'autre ici Qu'on a des renforts là Sur le côté également Plus la petite mousse tout le tour Qui absorbe les chocs Bah écoutez je pense que ça nous fait Quand même quelque chose d'assez costaud Sur le dessus On a une petite plaque de 2 mm Ici très très fine aussi Très squelettique Sur le dessous Comme vous l'avez vu C'est pareil C'est hyper squelettique Donc là on voit qu'on a Un support en 20-20 Là la carte qui est dessus en I.O. C'est une 25-5 par 25 Au niveau des fixations Sinon c'est une 30 par 30 Mais sinon on a également du 20-20 Donc on va pouvoir adapter du matériel Bien évidemment Mais ouais Original et super squelettique C'est bizarre comme tout On a l'impression que c'est un truc Tout fragile Mais non Voilà je me suis pris une belle pelle Tout à l'heure J'ai pas le DVR malheureusement Mais je me suis pris mon cabanon Et il n'y a pas un pet de jeu Il n'y a rien qui a bougé On verra avec le temps Si ça résiste à tous les chocs Mais en attendant ça a l'air plutôt correct Surpris Surpris par ses capacités Et je vous dis par sa résistance au vent Et je pense que c'est aussi Parce qu'il est très squelettique Et qu'il n'a pas beaucoup de prise au vent Parce que même avec le vent qui est aujourd'hui J'avais vraiment pas de jello et de vibration J'étais plutôt content Donc voilà pour ce petit engin à 85 euros On va pas en dire beaucoup plus On va surtout voler On va voir ce que ça donne en indoor On va se faire un petit tour dans la maison Et s'il ne se met pas à pleuvoir On ira au petit parc Vite fait pour voir ce que ça donne en extérieur Même si c'est un plus un jour à faire du cerf-volant Que du CineWoop Allez c'est parti Je m'équipe Et on se fait un petit décollage en intérieur Allez c'est parti Avec la petite Tattoo Airline 3S 550MAH Let's go On va se mettre en mode stabilisé Vitesse 3 C'est parti Bon vol Ah oui forcément Si je ne mets pas le trottel à zéro Oh l'erreur de jeunesse Let's go Alors comme je vous le disais La caméra vous voyez c'est plutôt sympa Franchement En tout cas moi dans mes lunettes C'est hyper clair C'est hyper net On va aller voir ce qu'il y a sur le PC C'est la frame Non C'est le drone à 85€ Voyez on arrive à lire Avec cette petite runcam Hop là Nano 2 J'ai fait une marche arrière Vous n'avez pas entendu le bip de recul Alors je trouve le trottel vachement sensible Par contre Il faut vraiment gérer avec la manette Avec le stick des gaz Bon par contre une fois qu'on y va tout doux Si on rajoute un peu d'expo C'est plutôt correct En tout cas il se manie plutôt bien Il n'y a pas de mauvais mouvement Sur le yo Petite touchette Soulvage de poussière Oh la vache Je vais encore me faire engueuler moi Litière du chat Virage à droite Pas super doué Ça passe en dessous là Hop là Pas d'accélération Oh la grande douceur Voilà Ah oui j'ai le support GoPro C'est vrai Stop Je ne sais pas dans quoi je suis Mais j'ai la tête en l'air Faut que j'aille voir quand même J'ai été coincé le cul dans une plante Allez c'est reparti Alors même en 3S Franchement ça vole super bien Allez on va essayer de gérer le throttle Oh la poussière que je soulève là C'est impressionnant Il y a quand même un peu de pêche Un peu Que dis-je Un peu Il y a quand même de la pêche J'imagine en 4S Que ça va envoyer ces vers Ouais ça vole bien Ça vole super bien Je vais faire les poussières Dans la chambre de ma fille Il n'y a pas de raison Touché Torchonné Alors Est-ce que mon crash mode fonctionne Où est-ce que je l'ai mis Je crois qu'il est là En 3S Bim Même pas mal Sans soucis On est reparti Donc même en 3S On peut retourner L'engin Sans problème Ouais ça marche bien Ça répond bien On va réduire la vitesse Vous voyez Sans rajouter de cannes dessus On a une autonomie Quand même Plus que correcte Je suis déjà A 3 minutes 30 Avec une 550 mAh Sans avoir fait le fou Bien sûr On va voir si on peut voler Assez précis Ah ouais j'ai là Ah j'ai le support GoPro Ah je coupe tout Je me suis coincé Allez le crash mode fonctionne On le sait Bim Pas de problème Pas de problème Il faut que je le ramène Pour voir si j'ai rien De coincé Ou d'abîmé Non ça a l'air de voler On s'en inquiètera plus tard Je vais même passer en vitesse 2 Et je vais regarder Avec quel pile rate je suis Je vais jeter un oeil Profil Rate Profil Je suis en 2 Donc je vais passer en 1 Ça c'est celui d'origine Ok Je sauvegarde Et je sors Et on est reparti Moi je reste en vitesse normale Alors ça ce sont les rates d'origine J'ai monté un tout petit peu Pour le pit rate 2 Mais j'ai surtout rajouté Un peu d'expo Je pense que la chose à régler Sur ce petit engin C'est l'accélération C'est la sensibilité du throttle Je pense qu'il y a moyen De baisser un peu la sensibilité Ouais c'est correct C'est vraiment très correct En tout cas Niveau caméra ça va Là sur ce coup là La petite Nano 2 fonctionne Même si Sur les petits passages Ombragé Elle a un petit peu de mal Il y a une vitre Gaffe à la vitre Gros Faut pas que je vole au dessus des boîtes à gâteaux Sinon ça vole Bon bah écoutez Franchement Pas déçu du tout Dès qu'on a besoin d'un peu de jus Pas de soucis 3,58 en batterie Bon écoutez Ça va être temps de rentrer Je vais pas forcer plus que ça Ouais vraiment bien gérable là quand même Allez low batterie Je rentre au bercail Ça va j'ai pas long à faire Hey je suis presque dans le cadre 6 minutes 30 avec une petite 550 mh Je suis content Et franchement Il était temps que je revienne Parce que La batterie était en vrac Donc ouais Petit détail qui a son importance aussi Il n'y a pas d'antidérapant de livrer avec Et moi j'en ai pas mis Donc là je nous colle un petit bout d'antidérapant Et on va voler au petit parc C'est parti Bon je sais pas si vous l'entendrez dans le micro Mais en tout cas Il y a vraiment du vent Donc je sais pas si c'est vraiment fait pour lui Je vais attaquer directement Avec la 650 mh 4s Et la naked go pro Donc je m'équipe Et let's go Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Yop les amis et ben voilà pour ce petit vol en 4s 650 mh J'ai eu peur quand j'ai eu peur Heureusement Je n'ai pas eu besoin de grimper à 8 mètres aujourd'hui Et comme vous le voyez Et comme vous le voyez voilà il est en pleine forme il n'y a vraiment aucun souci Il n'y a rien d'abîmé il n'y a rien de péter J'ai bien regardé sous tous les angles il a fait pourtant une sacrée belle chute J'espère qu'on aura quand même les images avec la GoPro Donc pour résumer avec ce petit engin franchement c'est fun Il me surprend énormément Parce que voler avec un temps comme ça avec un cine whoop Je vous assure que habituellement on a du jello et ça bouge dans tous les sens Alors que lui il supporte Voilà alors est-ce que c'est sa conception Est-ce que c'est sa légèreté Ou je ne sais pas Mais en tout cas ça fonctionne bien Et c'est plutôt sympa à voler Donc oui pour s'initier au vol à vue ou au vol en FPV Parce qu'il est costaud Il est petit pour l'indoor ou l'outdoor Et même quand il y a un peu de vent on peut s'amuser Donc écoutez j'ai envie de vous le conseiller quand même Si vous êtes capable de brancher un récepteur sur ces petites soudures là Et bien faites-vous plaisir Voilà c'est un petit engin avec lequel vous vous amuserez Même si vous vous pilotez bien Même si vous êtes un pilote affirmé Je pense qu'en indoor il y a vraiment moyen de s'éclater Donc voilà les amis c'est tout pour moi pour aujourd'hui J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien Ne vous envolez pas Et à très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz